Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Alors je vais commencer par un carnet, un carnet avec 30 pages, donc sur le côté vintage. Donc vous voyez, ce sont des pages un petit peu vieillies. Et vous avez aussi des pages avec du foil, donc en fait c'est vraiment très joli puisque ça brille. Je ne suis pas certaine que vous le verrez très précisément à la caméra, mais sachez que c'est un papier qui brille pour certains papiers. Et puis vous voyez donc, voilà, d'autres papiers un petit peu plus vieillis, j'adore. Vraiment c'est très très joli, donc en général ça se présente toujours plus ou moins par deux. Donc vous avez une version sans le foil, une version avec le foil. Donc vraiment, je trouvais ça ravissant pour les prochaines créations. Donc voici pour le carnet, ensuite je n'avais pas de marqueur en fait. Donc là vous le savez, je suis débutante, donc je suis vraiment en train de constituer du matériel. Donc je n'ai toujours pas de papier aquarellable, mais j'ai au moins acheté les marqueurs pour cela. Donc ici vous en avez dix, et voilà, dix couleurs différentes bien sûr. Et voilà, donc j'ai hâte de les utiliser dès que je pourrai acheter du papier aquarellable que je n'ai pas trouvé dans mon Action. Ensuite je me suis acheté d'autres marqueurs, ou plutôt des feutres pour ceux-ci. Ce sont plutôt des feutres. Il y avait plusieurs camailleux de couleurs, les bleus, les beiges, les roses. Je pense qu'ils n'ont pas de grands effets particuliers, ce sont juste des feutres. Mais ce sont des feutres qui seront très très bien pour les créations. Je continue avec d'autres marqueurs qui m'ont été conseillés par une amie. Donc ce sont des marqueurs avec de l'argent autour. Non, ce n'est pas de l'argent autour, c'est à l'intérieur. Vous voyez d'un petit peu plus près, je vais vous montrer les couleurs. En fait les couleurs, elles sont autour de l'encre qui est couleur argent. Cette amie m'a vraiment conseillé de les acheter parce qu'ils sont juste très très bien. Ensuite j'ai découvert d'autres marqueurs, mais il n'y en avait qu'un lot. Et je pense que ça doit être très intéressant. Ce sont des marqueurs que vous secouez et ensuite vous pressez. Et vous pouvez les utiliser sur plusieurs surfaces comme le verre, la porcelaine, le textile, etc. Je pense même aussi sur du papier. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir parce que je trouve que c'est plutôt original. Donc j'imagine que la texture est assez différente. Je me suis acheté également deux kits d'enveloppes et de cartes. Donc vous avez rectangulaire et carré. Donc voilà, j'en avais besoin aussi. Je continue avec du papier. Alors c'est du papier qui fera office de cartes de fond texturées et c'est métallique. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Si c'est possible de voir, je crois que ça ne se voit pas très bien. Mais effectivement, c'est texturé. On a l'impression qu'il y a des petits fils de lin. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'est vraiment un carton de très très bonne qualité. Ça se voit tout de suite et vous aviez plusieurs propositions de couleurs. Ensuite, je me suis acheté des petits tampons. Alors des tampons que vous pouvez donc voir à l'arrière pour voir à quoi ça correspond. Donc voilà. Et ceci quand c'est retourné. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est peut-être un petit peu moins qualitatif que les tampons que je vais vous présenter par la suite. Mais bon, j'avais envie d'essayer. Comme je manque de beaucoup de choses, je préférais aussi diversifier mes achats. Donc par exemple, en tampon, je me suis acheté justement le côté vintage que je trouve très joli. Donc vous avez des clés. Vous avez, voilà, ici ça doit être un tourne-disque, un vélo, une feuille. Et vous avez aussi des dice ici, vous voyez. Donc vous pouvez avec une machine à découper. Et puis ici aussi pour embosser. Donc toujours avec cette machine que je n'ai pas trouvé. Donc là, je suis vraiment un petit peu déçue parce que j'y suis allée pour trouver cette machine que je ne trouve pas. Mais je ne désespère pas. Je pense que je vais la trouver d'ici peu. Puis vraiment, elle ne devait pas s'y retrouver chez Action. Je devrais acheter probablement sur Internet. Ensuite, je me suis acheté d'autres tampons qui, cette fois, peuvent être utiles pour construire un belet de journal, un calendrier ou une page particulière. Vous voyez ici, vous avez tout doux, vous avez les jours. Vous avez aussi ici un petit planning où vous pouvez faire des petites encoches. Et encore une fois, vous avez le dice et l'embossing ici. Voilà. Et le même format, donc même proposition. Donc deux dice avec des jolies roses. Je trouve que les roses et les feuilles, c'est vraiment des jolis supports pour embellir les créations. Ensuite, je continue avec des tampons qui sont plutôt avec la lune, étoiles, des plumes, attrape rêve. Voilà. Je trouve que c'est un univers qui est très, très joli. Et puis, je parlais de feuilles tout à l'heure. Eh bien, voici des jolies feuilles. Toujours avec le die cut et l'embossing. Je trouve que c'est vraiment très joli si on veut faire quelque chose d'assez floral et avec de la verdure. Et nous avons ici l'embossing folder. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte de pouvoir utiliser ces jolis outils. C'est pareil, dans mon action, il n'y a plus grand chose. Donc je me suis dit que si je n'en achetais pas maintenant, je ne pourrais peut-être pas les retrouver. Donc j'ai préféré, même si je n'ai pas la machine, de me faire ce petit plaisir. Et alors, celui-ci, c'est mon préféré puisque vous avez des fleurs, encore une fois, avec des feuilles. Alors évidemment, avec transparence, ça ne se voit peut-être pas très, très bien à la caméra. Mais je vous laisse deviner quand même les petites fleurs ou les fleurs un petit peu plus grosses d'ailleurs, puisque nous avons plusieurs tailles. Mais vraiment, c'est très, très joli. C'est très féminin. Pour terminer sur les tampons, nous avons encore des tampons avec des animaux. Donc moi, j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu tropical. Et puis, c'est pour diversifier les choses. Les tampons également, j'ai choisi des tampons avec des lettres. Et quand c'est des tampons en bois aussi, je trouve que ça fait figure de qualité, je trouve. Et puis, c'est très naturel. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Donc après, je me suis acheté cet outil. Donc c'est un outil pour poser des encres sur le papier. Et j'ai vu ça sur Internet. Donc c'est pareil. Je ne connais pas bien les choses, puisque je découvre, comme vous le savez. Mais j'ai hâte de pouvoir les utiliser. Et pour cela, je me suis fait plaisir, puisque je me suis acheté six packs de camailleux de couleurs, j'ai envie de dire. Voilà. De tampons. Voilà. De tampons encreurs. Et là, c'est vraiment pour mon plaisir. J'ai vraiment hâte d'utiliser tout ça. Avec tous les petits outils que je vous ai présentés bien avant. Mais j'ai très, très hâte. C'est un bon investissement, en tout cas. Et ensuite, je me suis acheté des petits embellissements. Donc ce sont des rubans. Voilà. Des jolis rubans avec des dentelles. Donc c'est pareil. Je trouve ça super mignon. Très féminin aussi. Des petits embellissements. Eh bien, j'ai choisi des perles. Plutôt des demi-perles. Et vous avez donc différentes couleurs. Ici, vous avez du gris, du beige. Ou plutôt non, du kaki et du beige. Et pour celle-ci, vous avez deux couleurs de vert et du blanc. Donc je trouve ça vraiment très, très bien. Pour ranger mes petites affaires, je me suis acheté une boîte en plastique, tout simplement. Et c'est très bien pour, voilà, y ranger ses petites affaires. Ensuite, avec tous ces jolis tampons, eh bien, je me suis acheté cet outil qui est vraiment idéal pour présenter les jolis tampons. Qui sont, par exemple, si je prends un tampon, le petit panda. Eh bien, le petit panda, je vais le mettre juste sur la plaque. Je ne sais pas si vous voyez la plaque juste ici, sur le carton. Donc ensuite, vous refermez la plaque sur le document que vous avez choisi. Et que vous, bien sûr, vous sécurisez avec deux aimants. Ensuite, vous refermez la plaque une fois que vous avez ancré avec mes encres, là. Voilà, par exemple. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment un bel outil pour commencer mes embellissements. Ensuite, j'ai racheté d'autres outils que je ne connais pas bien. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était la perforatrice. Puisque cette perforatrice, elle est très utile pour faire les coins. Les coins arrondis des documents, des cartes. Et le support qu'il y a en dessous, je connais beaucoup moins. Donc, vous avez un semblant de couteau en plastique qui doit être utile pour aller dans les petites rainures, là, qui se trouvent ici. Pour y faire quoi ? Eh bien, apparemment, j'ai l'impression que c'est pour y faire, par exemple, des enveloppes, tout simplement. Donc, il y a différentes façons de faire. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'au dos, il y avait un petit mode opératoire pour l'utiliser, tout simplement. Donc, je vais étudier ce mode opératoire que je trouve très intéressant. Alors là, il y a aussi une autre fonction. Il y a le corner arrondi. Et il y est écrit en anglais notch. Mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire, notch. Pareil, je vais tester tout ça. Je vais regarder. Et pour terminer, oui, 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 nous y sommes déjà arrivés à la fin. Eh bien, pour terminer, je me suis acheté un outil qui me paraissait vraiment indispensable, puisque c'est une sorte de massico. Donc, vous avez la petite réglette à l'intérieur. Vous avez une fente pour faire la découpe. Donc, avec ces petits outils ici. Enfin, c'est cette petite, je ne sais pas, un petit curseur avec une lame à l'intérieur. Vous pouvez, du coup, découper le document avec les mesures que vous pouvez voir ici. Donc, vous avez des mesures et puis aussi des mesures qui sont sur le côté. Mais cette mesure-là, elle va apparemment sur le côté. Enfin, à la limite, ce que je pourrais faire, c'est peut-être une petite vidéo aussi pour vous montrer. Et voilà, donc ça, c'était aussi le souhait de mes achats. Donc, je suis très contente parce que j'ai quand même eu le support pour les tampons, déjà. J'ai eu aussi la perforatrice pour les angles et je voulais absolument un support comme ça pour couper le papier. Parce que, bon, les ciseaux ou le cutter, c'est bien. Mais je trouve que c'est encore mieux quand on a aussi des mesures. Je trouve ça vraiment idéal pour avancer au plus vite dans ces créations. Bien, écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura fait plaisir. Peut-être que vous avez découvert des nouveautés. Des nouveautés, je l'espère en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à me donner des petits conseils. Et moi, d'ici les prochaines fois, je vais étudier tout cela. Et peut-être faire des tests de mes machines. Soit je vous les montre ou alors je fais une création directement. Et je vous montre en tout cas ce que ça peut donner. Donc, d'ici ma prochaine vidéo création, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et je vous dis encore une fois merci pour me suivre. Merci aussi à mes nouveaux abonnés. Ça me fait tellement plaisir de voir que ma chaîne grandit. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada